Et bonjour à tous, ici Arcanum, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Fire Emblem Heroes. Après, celle que j'avais fait l'année dernière concernant les attentes que j'avais pour le livre 8. Là, on va faire pareil, mais pour le livre 9. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aurais dû dire dans cette vidéo, mais qui ont été dites dans la précédente. Je vous invite à aller la regarder, parce qu'il y a des choses qui sont encore dans l'actualité. Je vais peut-être vite fait en parler, en mode, bon, là, je ne vais pas détailler, je vous fais référence à la vidéo que j'avais faite il y a un an. Donc, le premier point, ce ne sera pas le même titre de vidéo, ce ne sera pas 6 points, ce sera mes attentes tout court, parce que je ne sais même pas combien de points. Je crois qu'il y a moins de points, il y en a 3 ou 4, un truc comme ça, donc ça va être assez rapide. Donc, le premier point, ça concerne le personnage qu'on va avoir, le perso free-to-play du Dibleleaf, qui est forcément un personnage mythique. Alors, c'est vrai que dans la précédente vidéo, j'avais dit que ce serait bien que ce soit un perso, Rearmed, Atuned, ou même Aidid, la nouvelle rareté, nouveau titre de perso qui vient d'arrêter, pas de rareté, mais nouveau type de perso. Bon, la vérité, on ne va pas se mentir, les persos mythiques sont les meilleurs persos du jeu, grosso merdo. Pour moi, dans les hiérarchies, tu as les persos mythiques qui sont vraiment le top du top. C'est rare qu'un perso mythique ne soit pas dans les runner-up, et il y a certains cas où ils sont dans le top d'une couleur. Il suffit de regarder le top 3, pas le top 3, mais le top 1 de chaque couleur, à part le gris. C'est un personnage mythique, ou un personnage emblème, ou un personnage légendaire. Donc, non, il faut que ça reste un personnage mythique, parce que quoi qu'il arrive, le perso qu'on aura sera un perso fort. Donc, première chose, ça met un coup de pas par rapport à la précédente vidéo. Par contre, oui, c'est que des persos féminins qu'on a eus depuis le début, donc un perso masculin pour changer, ça ne serait pas déconnant. Bon, il y a des persos masculins, on va dire, dans l'univers de Heroes, il y en a... Il y a Muspel, il y a Leaf, il y a Freer, bon, il est mort. Il y a Vlorune, il est mort. Il y a Hauteur, il est complètement disparu des radars. Mais je veux dire, oui, les persos masculins dans Heroes, bon, il n'y en a pas beaucoup, et ce serait bien que ce soit un perso pour une fois. Il y a Hydreux, j'ai oublié. Mais bref, un perso masculin en perso, on va dire, free-to-play, c'est pas déconnant, et voilà. C'est à peu près tout concernant le perso. Par contre, on va parler de l'histoire. Ça, c'était pas un point que j'avais évoqué dans la précédente vidéo, donc c'est un tout nouveau point. L'histoire. Alors, autant, l'histoire du livre 8 partait très bien. Franchement, on va pas se mentir, c'était un livre qui avait un bon début, mais la fin a été bâclée. Et moi, ce que j'aimerais qu'il change pour le livre 9, c'est plus d'histoire. Parce qu'on va pas se mentir qu'à la fin, le chapitre 11 et 12, ils auraient pu très bien en faire un seul chapitre. Avec Rolveug et Njogor, ça aurait pu très bien être fait en un seul chapitre. Ils en ont fait en deux. Tu sens que c'est un peu du gain de temps, tout ça. Et puis, on va pas se mentir, l'atro du livre 8 te promettait des choses. Et au final, t'as eu aucune réponse qu'on ait en sénant ces petites énimes. Comme par exemple, qui a mis une prime sur la tête d'Henriette ? Qui est le roi qu'on entend voir tout ça pendant le livre 8 ? Il y a des interrogations qui n'ont jamais été répondues et même la conclusion te laisse sur un goût amer. Donc, moi, ce que je demande pour le livre 9, c'est vraiment plus de clarté, plus d'histoire. Pas qu'on se contente de faire de l'histoire à l'acte 1 et à l'acte 5. Il y a certains chapitres qui ont été comme ça. Il y en a quelques-uns, c'est pas le cas. Il y en a certains, ils ont de l'histoire de bout en bout. Mais je veux dire, on dirait qu'ils n'avaient pas d'idée pour finir ce livre. Je sais pas, d'habitude, j'ai l'impression qu'ils prévoient l'écriture du livre tout du long. Et là, j'ai l'impression qu'ils avaient plus d'idées vers la fin. Et ils ont oublié des trucs, vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont oublié des trucs qui auraient mérité d'être répondus soit via la vidéo de fin du livre. En général, bon, certes, t'appends pas grand-chose. Mais bon, j'avoue que c'est plus la cinématique de milieu ou début de livre qui peut te donner des idées de ce qui va se passer. Mais là, clairement, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu fait arnaquer avec ce livre, même si l'histoire était bien. Donc, j'espère que l'île-l'œuvre neuf sera beaucoup mieux en termes d'écriture. Il sera pas bâclé, qu'il y a plus de clarté et tout ça. Parce que vraiment, l'histoire aurait pu être vraiment plus intéressante qu'à Nolay. Et aussi, bon, ça, c'est plus des suppositions. Les cinq premiers livres, on va dire, de Heroes, c'est, on va dire, des présentations de royaumes. Il y a tout ce qui est Muspel, Nif, Joutenar, Niovalir, j'ai oublié les noms des... Vionolnir, je crois, et Donolnir. Alors, excusez-moi, mais les noms des royaumes, c'est un calvaire à les dire. Et à partir du livre 6, c'est vrai que c'est plus une partie présentation des dieux. Premier chapitre 6, c'est les dieux As-Khambla. Livre 7, c'est le Valhalla, carrément, non ? Je sais plus s'ils disent carrément le terme Valhalla, mais il me semble que c'est le cas. C'est le dieu de la terre, le dieu de l'eau, tout ça, tout ça. Et là, on a eu Yggdrasil. Donc, la suite logique de ce livre 9 serait les dieux encore plus au-dessus. Et puis, pareil, Thor et Loki, est-ce que ça serait peut-être temps de mettre un terme, on va dire, au mystère autour de ces persos ? Tout ça, bref. J'ai beaucoup d'attentes envers le livre 9. J'espère que l'histoire sera, carrément, disons-le, peut-être la meilleure histoire qu'on ait eu. Mais bon, vu le livre 7 et le livre 8, franchement, j'ai un peu peur. Donc, voilà, concernant l'histoire, j'espère vraiment que l'histoire du livre 9 ne sera pas aussi bâclée que le 8. Et qu'on aura vraiment une écriture égale à certains, enfin, même de la licence principale, comme Awakening, Fate, tout ça. Bref, voilà, concernant l'histoire, bon, on va parler des invocations, ça sera peut-être le plus gros sujet de cette vidéo. Les invocations, il y a tellement de choses à se dire, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Bon, on va quand même parler du positif. Il est vrai que Fire Emblem Rose a le système d'invoque le plus original des gachas. On ne va pas se mentir, il n'y a aucun gacha qui fait pareil que Heroes. Là où la plupart des gachas, soit tu invoques un perso, soit tu en invoques 10. Là, tu as le choix entre invoquer les persos ou des éléments que tu veux. Si tu veux un épi, tu veux invoquer rouge. Si tu veux un lancier, tu veux invoquer bleu, etc., etc. Mais on ne va pas se mentir que c'est aussi sa plus grosse faiblesse. Parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Fire Emblem Rose est un jeu à 3 facteurs chance. Donc, tu as les couleurs, ce qui est un facteur chance que tu ne retrouves pas dans aucun autre gacha. Le facteur personnage, bon ça c'est un classique. Et un facteur IV. Bon, le facteur IV, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un facteur qui est réduit carrément. Parce que maintenant, tu as un truc pour changer les IV, donc c'est devenu un facteur chance très moindre. Mais il te reste quand même 2 facteurs chance. Ce qui est, ben, c'est pas viable. Tu ne peux pas rester avec 2 facteurs chance. Là où tous les gachas au monde, on n'en qu'un. Je veux dire, les couleurs, il y a plein de solutions pour éviter de se faire baiser par les couleurs. Parce qu'on va être clair. Imaginons que tu es sur un focus, bon classique, en vrai on pourrait parler des focus à 3 couleurs, mais on va le faire après. Imaginons que tu veux un perso rouge en particulier sur un focus. Tu n'as pas beaucoup d'optes, on a les têtes 15. Un truc comme ça, imaginons. Et que, et donc, tu as assez pour faire une session. Et là, tu invoques, tu veux invoquer et tu n'as aucun rouge. Tu n'as que, imaginons, du gris ou du vert, un truc comme ça. Tu as de la frustration, je suis désolé, ça c'est de la frustration à l'état pur. Tu veux un perso en particulier, mais tu ne peux même pas avoir l'essai de l'avoir. C'est quand même assez particulier. Et il y a plein de solutions pour contrecarrer ça. Soit tu fais la possibilité de changer la cour de l'anore. Ça je l'avais déjà proposé et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore arrivé. Deuxio. Alors, c'est un peu broken, je l'avoue. Mais, excusez-moi, mais c'est un jeu où tu peux gaspiller ta ressource d'invocation tellement vite. Qui a un bruit. Genre, quand tu as les orbes qui arrivent, tu as un petit bruit. Ou il y a un orbe qui brille plus fort qu'un autre. Pour te dire qu'il y a quelque chose dans ta session. Le problème de Heroes, on ne va pas te mentir, c'est que les invocations, elles sont hyper monotones. Tu as quand même 9% d'avoir un 5 étoiles. Il est vrai. C'est vrai, il faut le dire. C'est 9%. Tu es censé, globalement, avoir 3 taux spéciales, 3 perso-focus et 3 perso-focus en 100 invoques. Statistiquement, ça devrait être ça. Mais, bon, on ne va pas se mentir que c'est sacrément monotone. La plupart du temps, tu vas avoir du 3, du 4. Et tu peux les enchigner vite, des sessions comme ça. Tu peux très vite avoir 20 sessions. Bon, j'exagère, 20 sessions, mais 5 à 10 sessions en n'ayant rien. Ça peut très bien arriver. Parce que tu as quand même deux facteurs chance, quoi. Si tu ne vas pas invoquer du... Imaginons que tu ne veux pas de gris et qu'il n'y a que du gris, tu vas éviter le gris. Si ça se trouve, dans le gris, il y avait les 5 étoiles. Vous voyez ? C'est ça le problème du système d'invoques de Heroes. C'est les invoques avec des couleurs. Sur le papier, c'est intéressant. Mais tu te rends compte que c'est chiant. Du coup, on va ouvrir le débat des focus à 3 couleurs. Donc, le livre 8 s'est terminé avec pas moins de 3, 4 focus avec 3 couleurs. Donc, du coup, il y a forcément une couleur qui ne sert à rien dans le focus. On ne va pas se mentir. Du coup, tu ne tombes que sur du gris et qu'il n'y a pas de perso focus gris, tu as le seum. Et comme je l'ai dit, il y a plein de moyens de contre-caressa. Tu changes la couleur d'un orbe. Tu invoques deux persos, tu as la possibilité de changer tous les... C'est vrai qu'un orbe, à la rigueur, ok. Mais on peut faire encore plus broken. On peut changer toutes les couleurs qui ne t'intéressent pas. Vous voyez ? Il y a des moyens de contre-caressa. Mais ils ne le font jamais. C'est quelque chose, je sais délibérément, qui n'arrivera jamais. Mais voilà. Je tiens juste à le dire. Je trouve que le système de couleurs dans des focus où tu n'as pas un perso focus, c'est plus que chiant. Ensuite, il y a plein de trucs à dire. Alors, les persos rare-made, donc mystérieux en français, renforcés, donc il dit dans l'anglais, je vais dire les deux mots, est une aide et sache en symbiose. Donc ces personnages ne sont pas disponibles en hors-focus. Le seul moyen de les avoir, c'est quand ils sont focus dans un focus, ils sont focus dans une bannière. C'est très chiant. On ne va pas se mentir. Tiens, on va rentrer sur deux problèmes, on va parler de deux problèmes en une fois. Les focus normaux sont très faibles par rapport aux focus spéciaux et légendaires. Les seuls persos qui sont forts dans les focus normaux, à quelques exceptions près, je vais en parler après, c'est les réarmels, les atunèdes et les adides. En général, les meilleurs persos des focus normaux, c'est ces persos-là. Alors, problème, c'est que si ces persos-là ne sont plus disponibles, on va dire dans les autres focus, on va dire normaux, tout ça, dans les focus, on va dire tertiaires, genre par exemple, les auto-abdomadaires, les focus à une aptitude particulière, genre idéale, tout ça. Ces persos-là, vous ne pouvez pas les avoir en focus. Donc, les seuls moyens de les avoir, c'est soit ils apparaissent en tour de l'éveil, ça n'arrive pas tout le temps, il y a des focus où il n'y en a pas, soit ils sont dans un focus légendaire, bah, pareil, il faut espérer qu'ils soient dedans, si vous voulez un perso en particulier qui ne soit pas dedans, bah, tant pis. Soit un retour, il y a des focus, les focus normaux reviennent, et là, c'est les gens qui votent. Ouais, vous allez me dire, ça fait trois possibilités, ouais, mais ça fait quand même chier, sachant qu'il y a des persos, ça fait un moment qu'ils ne sont pas revenus. Par exemple, un perso récent du livre 8, bon, récent, un perso qui a eu, dans le livre 8, et qui n'est pas revenu, qui est revenu peut-être une fois, il y a encore, je ne suis même pas sûr, c'est Réametsov. Réametsov, il est réapparu, bah, il n'est pas réapparu. Il est apparu dans le focus de Mikhail Atunet, qui est réapparu peut-être une fois ou deux, mais sauf, jamais. Imaginons que tu le veux, bon, après, ce n'est pas un perso très fort, mais bref, si tu es fan de soft et que tu le veux et que tu l'as loupé, là, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas l'avoir. Le seul moyen, c'est d'espérer qu'il soit dans un focus légendaire ou un retour, bon, un retour, ça peut arriver, mais bon, ça arrive, si tu as loupé cette occasion et que tu as loupé l'occasion du focus légendaire, bah, tu n'as plus d'autres occasions de les avoir. Et je trouve ça, je ne comprends pas cette vision de limiter à ce point-là ces personnages-là, alors que c'est des persos normaux, quoi. Tu es censé les avoir en session normaux. Donc ça, c'est débile. Pareil pour les persos mythiques, ça aussi, les vieux persos mythiques, bon, alors oui, c'est encore pire, parce que vraiment, ils ne peuvent pas revenir dans les défocus retour. Donc le seul moyen que les vieux persos légendaires, mythiques, tout ça reviennent, c'est les remixes. Alors, quand ton perso, il est passé en remixes, bah, crois-moi que ça galère pour le récupérer. Genre, par exemple, avec légendaire, bon, c'est un mauvais exemple parce que les joueurs ont l'œil gratuit. Si tu veux un hike légendaire, maintenant, bah, tu ne peux pas, c'est impossible de le revoir. Tu ne peux pas. Il faut espérer qu'il soit dans un remix ou qu'il y ait une tour de la veille avec lui. Mais si ça n'arrive pas, bah, ça n'arrivera pas. Il n'y arrivera jamais. Je ne comprends pas l'intérêt de rendre, on va dire, indisponibles ces personnages-là. Parce que sur le long terme, ces personnages, on ne va plus pouvoir les avoir. Si tu as loupé un personnage légendaire dans la première année de leur arrivée ou la deuxième année, c'est mort. Tu ne peux plus les avoir, c'est mort. À part espérer, comme j'ai dit, une tour de la veille, tu ne peux pas les revoir. Et je trouve ça débile. Bon, ça, il y a un moyen très simple de réparer ça, c'est de faire des tickets. De faire en sorte que ces personnages soient disponibles via les tickets d'arène. Ça ne va pas être une idée. Ils deviennent des persos, on va dire, disponibles en taux spéciaux. Vous voyez, il y a des solutions. Mais, bah non, on ne fait rien. On les laisse à l'abandon, voilà-y. On a fait en sorte que les joueurs peuvent l'avoir. Bah, si vous ne l'avez pas saisi l'occasion, bah, tant pis pour eux. Et je trouve ça, mais débile. Ces personnages-là, c'est des vieux persos. Dans la méta actuelle, ils peuvent, pour la plupart, rien faire. Certes, ils ont été rendus plus forts, mais ils ont été rendus plus forts à l'époque où ils ont été refined. Mais, avec le long terme, c'est sûr que les persos deviennent de moins en moins forts, même s'ils ont été changés. Donc, oui, ça aussi, ça pourrait être une idée que certains persos aient des re-rebuild. Donc, ça veut dire qu'ils ont un nouveau refund de leur arme avec des mécaniques plus récentes. Ça aussi, ça peut être une idée. Mais, est-ce que ça va arriver ? J'en crois moyennement. Ensuite, ça concerne les taux. Oui, c'est vrai. Comme je l'ai dit, on est à 9%. C'est vrai que les taux spéciaux pourraient passer à 5. Il n'y a pas... Ça, bon, j'en avais peut-être déjà parlé, mais les taux spéciaux, pour la plupart, sont des persos qui, au meilleur des cas, datent du Livre Saint. Donc, ont plus de 3 ans. 3 ans, ça reste quand même des assez vieux persos, on ne va pas s'en mentir. Donc, des persos, pour la plupart, qui ne sont pas hyper forts. Ou alors, qui sont au tiers 1. Donc, qui sont, on va dire, bien contre, on va dire, 75% du cast. Mais qui vont se faire ouvrir par 25% d'hôtes. Donc, tu peux rendre ces persos plus faciles à avoir. 5%, je trouve ça pas déconnant. Tu passes à 11. 11%, ça va. T'es censé avoir un perso, on va dire, tous les deux sessions. Un truc comme ça. Ça classerait la monotonie des invocations. Ou, en plus de ça, en mettant les personnages mythiques dans taux spéciaux. Bah, tu aurais... Tu te dirais, ah putain, j'ai eu un perso mythique. C'est cool. Même s'il est vieux, ça fait quand même plaisir. Donc, voilà. Ça, c'est le... Concernant les invocations. On va parler de l'équilibrage. Qui sera certainement le dernier point de cette vidéo. Si on ne va pas se mentir que Heroes a un équilibrage, mais fait au pif. Vraiment, on ne va pas se mentir. Bon, déjà, j'en ai un petit peu parlé. Entre les persos spéciaux, légendaires et normaux. Il y a un creux. Il y a un creux. Vraiment, les rares persos normaux, sans archétypes, qui sont, on va dire, en runner-up. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà du stade runner-up en runner-up. C'est des persos forts, qui cassent la gueule, on va dire, à 90% du cast. Mais qui vont peut-être avoir du mal contre 10%. Ou qui vont être 50-50 avec d'autres. Et il y en a très peu. Vraiment, pendant le livre 8, il y en a peut-être 2. Il y a Mozou et Tina, qui doivent être les deux seules unités. Et Niovalir aussi. Niovalir sont 3, du coup. 3 unités à avoir été runner-up. Et je crois même, Mozou, elle est descendue à 9. Ça veut dire, donc il n'y en a plus que 2. Il y a Niovalir et Tina, qui sont à 9,5. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les persos normaux, sont faibles. Il n'y a même plus grand intérêt à invoquer les focus normaux, en réalité. C'est triste à dire, mais... Ça, tu as très peu d'intérêt à invoquer les focus normaux. Les persos les plus forts, les rare-maids, tu peux les avoir dans les focus mythiques, légendaires, à 6%. Donc, tu as plus de chances de les avoir encore, plus, en plus de ça. Donc, j'avoue, il faudrait remettre de l'intérêt aux focus normaux. Et je suis désolé, mais rendre les persos, on va dire, forts, que tu peux avoir dans ces focus-là, limités dans le temps, entre grosses guillemets, je trouve ça débile. Autant les mettre en hors-focus, autant donner de l'intérêt au hors-focus. Il n'y a qu'un seul archétype que tu peux avoir en hors-focus, c'est les imminents. Les imminents, tu peux les avoir en hors-focus. Et, bref, si tu veux, mais bon, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça pour les imminents, mais pour les autres, non. C'est des persos limités. Donc ça, c'est, on va dire, l'équilibrage entre les focus spéciaux et mythiques et normaux. Parce que vraiment, les persos spéciaux, ils cassent la gueule aux persos normaux sans hésitation. Et après, entre mythiques et spéciaux, ça se vaut, en vrai. Parce que vraiment... Quoique, je pense qu'il y a de plus en plus de persos légendaires, mythiques, emblèmes qui sont plus forts que les persos spéciaux. Pour moi, les meilleurs focus, c'est les légendaires mythiques. Mais de très peu. Vraiment, ça ne se joue vraiment pas grand-chose. Mais sans que ça, c'est l'équilibrage, on va dire, en termes de focus. Maintenant, entre personnages. Bon, ça, c'est... Ça, tu ne peux rien faire. Mais je veux dire, par personnage... Ouais, tu ne peux rien faire. Ça, l'équilibrage, il se fait tout seul avec le Power Grip. Ça, c'est un truc qui existe depuis le début du jeu. Ça va continuer. Donc ça, tu ne peux pas changer. Par contre, l'équilibrage entre les couleurs, ça, il faut en parler. Donc, le livre 8, a vraiment comme couleur dominante le vert. Le vert était la meilleure couleur actuelle de Heroes. L'année dernière, c'était le rouge. Le rouge, tu avais énormément de persos rouges très très forts. Bon, là, cette année, c'était le vert. Le bleu, un petit peu. Il faut dire que le bleu était peut-être la deuxième couleur un peu mis en avant. Mais par contre, le gris... Le gris était... Parce qu'on peut dire... Il était, en réalité, une couleur abandonnée pendant, on va dire, 3-4 mois dans Heroes. Le gris avait, pendant un bon moment, pas de bon perso gris. Il n'y en avait pas. Il y en avait vraiment... Bon, il faut dire qu'il y avait, pendant 3 focus d'affilée, le perso spécial gris était un perso 4 étoiles. Plus des focus où il n'y avait pas de perso gris. Il y a eu ça pendant, peut-être, un ou deux mois. Bah, ça se creuse. Le fossé se creuse davantage. Le gris a, pendant un moment, une couleur fortement abandonnée. Mais heureusement qu'à la fin du livre, ils se sont dit, ah ouais, mais c'est vrai qu'il faudrait faire des persos gris forts. C'est là où il y a eu Ask Halloween et la Lucina Ninja, qui est le meilleur perso gris actuel du jeu. Mais quand tu regardes... On avait fait ça à la fin du dernier épisode du livre 8. Quand tu regardes... Non, quoique au point New Heroes. Je crois que j'avais fait ça plutôt au point New Heroes. Quand tu compares les persos runner-up de chaque couleur... Bah, tu remarques que le vert, bon, il y en a eu plus, il y en a eu 18. Ensuite, c'est le bleu, il doit y en avoir 16, un truc comme ça. Et ensuite, c'est le rouge. Et le gris... Le rouge et le gris sont à peu près ex aequo. Mais il faut dire que le rouge a été fort mis en avant pendant le livre 7. Donc, c'est normal qu'il le soit moins avec le livre 8. Faut compenser, quoi. Mais le gris, ouais. Un peu à l'agonie. Donc, pour le livre 9, il faudrait que le gris soit la couleur dominante. Pour équilibrer les forces. Mais est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça, j'en doute. Parce que la plupart des bons persos gris qu'ils ont fait, c'est des bêtes. Il y a 3 bêtes grises qui sont considérées comme très fortes. Et si ce n'est pas des bêtes, c'est des dragons ou des mages. Bref, il y a à peu près 3 types de persos gris qui sont très forts. Et il y en a certains qui sont un peu mis à l'abandon. Bon, vraiment, les arcs gris, bon, les arcs même en règle générale, c'est assez dur. Même les dags, c'est très dur. Vous voyez, l'équilibrage en ligne des armes, c'est compliqué. Et les healers, bon, je n'en parle pas. Il y a vraiment 2 healers, voire 3 healers très forts. Et encore, il y en a un qui date de l'année dernière. Bref. Bref, l'équilibrage est vraiment, j'espère, va se faire. Parce que là, vraiment, il n'y a pas débat. Il y a clairement une couleur qui a surdominé le livre, le vert. Entre Lion, qui a terrorisé le livre pendant... Jusqu'à l'apparition de Souple Vital. Là, il y a Headrun, qui est vraiment un mur que tu ne peux pas passer. Il y a Micaiah, qui met un milliard de malus. Qui fait que tu es à 0 de stats et puis tu ne peux pas lui faire de dégâts. Elle, elle te fait hyper mal. Et j'en oublie plein. Il y en a, comme je l'ai dit, 18 persos hyper forts. Qui mériteraient d'être dans le top 10. Top 10 de leur couleur. Et voilà. Tout ça pour dire quoi ? Que c'est une couleur que le vert a vraiment dominé ce livre. Mais vraiment encore pire que le rouge, je trouve, que le livre 7. Donc voilà. Pour mes attentes. Bon, j'espère que... Pour cette partie-là, j'espère juste un rééquilibrage. Mieux fait qu'on ait de temps en temps un bon perso rouge, un bon perso bleu, un perso vert, un perso gris. Bon, pour qu'ils ne se forcent pas à faire un bon perso de chaque couleur. Mais je veux dire qu'il y a une certaine forme d'équilibrage. Qui est autant d'une couleur ou tout ça, tout ça. Qui n'est pas comme là, pendant deux ans. Une couleur qui a surdominé pendant un an. Même si c'est vrai que dans le livre 7, c'était vraiment le rouge tout seul et ensuite les autres derrière. Là, c'est vrai que le bleu a été un peu mis en avant. Mais bon, ça reste quand même le vert, la couleur dominante. Donc bref, un équilibrage mieux pensé pour les persos de couleur, tout ça. Et voilà, on va conclure comme ça du coup. Donc, on refait ça l'année prochaine. Est-ce que je vais parler des mêmes choses ? Très certainement, puisque le jeu va avoir 9 ans en février. Il part sur sa 9ème année. Faut-il s'attendre à des changements ? Non. Faut-il s'attendre à de nouveaux modes de jeu qui vont servir à rien ? C'est vrai que j'aurais pu en parler des modes de jeu. Là, à part depuis les pièges de Gullveig, on va pas se mentir que les modes de jeu, c'est un peu mid. Combat d'auto-affinité, c'est un peu nul. Et le boss rush que j'ai oublié le nom. Ouais. On parlait de modes de jeu qui ont complètement disparu. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est vraiment très mineur. On a pas mal de modes de jeu, donc c'est pas le principal. Mais bref, j'espère quand même qu'il y aura un peu de changements. Concernant l'histoire, c'est vraiment l'histoire, c'est le seul point qui peut, pour moi, changer. Qui peut faire un effort. Après, les invocations, je pense qu'ils vont plus y toucher. Vraiment, le système d'invoque, il va être comme ça jusqu'à la fin. L'équilibrage aussi, ils peuvent faire quelque chose, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont des quelque chose à foutre. Et le perso, ça, je pense qu'ils s'en branlent, ils vont faire une meuf, et puis voilà. Donc, il n'y a que deux points, vraiment, qui peuvent être changés, pour moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous, vous aimeriez qu'il change dans FEH. Est-ce que vous aimeriez que le jeu soit beaucoup plus free-to-play, continue sa politique de free-to-play ? Est-ce que vous espérez que le FEPAS sert à quelque chose ? Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le FEPAS, c'est le même que l'année dernière. Il n'y a rien qui a changé. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais il y a des points, vraiment, qui sont... Que vous pouvez reprendre dans la vidéo précédente, et qui sont pareils, là. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Par exemple, les modes de jeu et le FEPAS, c'est la même chose qu'il y a un or. Il n'y a rien qui change. Le FEPAS serait toujours une arnaque. Mais bon. C'est comme ça. Dites-moi ce que vous aimeriez qu'il change dans FEH. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements aussi ? Parce que j'ai pas l'impression qu'un intelligent système a quelque chose à foutre de leur jeu. Est-ce que vous pensez que le jeu va bientôt s'arrêter ? C'est vrai qu'on peut en discuter. Le jeu va rentrer dans sa 9ème année, ce qui va faire les 10 ans. Je ne sais pas. Pour tout vous être honnête avec vous. Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que la politique du jeu mobile de Nintendo commence à s'arrêter. On le voit. Pocket Camp est devenu un jeu payant sur mobile. Mario Kart Tour, il s'est quasi arrêté. Mitomo, il s'est terminé. Il ne reste que les jeux Pokémon sur mobile. Et FEH. Donc, à voir comment la politique va continuer. Est-ce qu'ils vont continuer à pousser FEH ? Est-ce que le jeu est encore rentable ? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils niquent pas du tout les chiffres des jeux mobiles ? Et on verra. On verra s'il y a encore une vidéo l'année prochaine. Tout dépendra du sujet du livre. Donc, j'ai hâte de vous lire. Et on se donne rendez-vous dans un an pour ce type de vidéo. Donc, d'ici là, portez au bien. Bye bye.